assalamu alaikum très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de la condition de la femme au travail depuis des décennies les femmes ont fait de progrès important en matière d'égalité professionnelle et c'est absolument pas une vidéo sur le féminisme mais sur la situation de la femme en occident et en islam au niveau de ses capacités et jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut pousser la femme donc il reste encore beaucoup à faire pour garantir que les femmes soient traitées alors je parle encore une fois en occident et dans cette vidéo justement nous allons explorer les défis auxquels les femmes sont confrontées le haut conseil décrit un constat alarmant je cite le sexisme ne recule pas en france malgré une sensibilité toujours plus grande aux inégalités hommes femmes et à la question des violences au contraire en fait selon le rapport certaines des manifestations les plus violentes du sexisme s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchés bref vous l'une des principales inégalités que les femmes continuent à faire face dans le monde du travail est l'inégalité bien sûr salariale il faut savoir qu'une femme selon les données internationales de l'organisation du travail les femmes gagnent en moyenne écoutez bien 23% de moins que les hommes cette inégalité salariale est encore plus prononcée si la femme est de couleur ou handicapée et ça dans presque tous les secteurs ce soit l'éducation les soins de la santé les technologies l'informatique tous tous les secteurs sont pratiquement touchés les femmes rencontrent également des obstacles pour accéder à des postes de direction les postes de responsabilité attention je parle bien en france et non pas au maroc ou au qatar et moins de 30% des postes de direction sont occupés par des femmes c'est à dire que uniquement 30% accède à des postes de direction en plus de tout ça la femme doit souvent plus travailler c'est à dire travailler plus dur et pour prouver leur valeur à compétence égale à diplôme égale elle doit prouver sa valeur par rapport à un homme et surtout pour pouvoir accéder à une promotion professionnelle alors que l'homme lui n'a absolument pas besoin de faire d'efforts ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit il n'y a pas de statistiques spécifiques sur le harcèlement et le suicide des femmes au travail et pourtant il existe des études des rappeurs qui montrent que les femmes sont plus exposées au travail que les hommes bien sûr à des formes de harcèlement harcèlement moral des harcèlement sexuel des violences au travail et la discrimination puisqu'on parle toujours du genre en france avant d'attaquer le troisième genre mais regardons juste le genre féminin si elle met une jupe si elle met un voile si elle est jolie si elle est pas jolie si elle est grosse petite etc elle va subir d'énormes pressions et on va toujours lui demander de faire plus 80% des femmes estiment avoir déjà été victime de sexisme donc avoir eu l'impression d'avoir été moins bien traité parce que femme et parmi les comportements les plus cités on retrouve d'abord des blagues ou des remarques sexistes vécues par près de 57% des femmes interrogées et puis des sifflements ou des gestes déplacés vécu par 41% des personnes interrogées ou encore des remarques sur la tenue et le physique cité cette fois-ci par 29% des femmes interrogées résultat et c'est le deuxième chiffre important à retenir avant de parler plus précisément des jeunes 9 femmes sur 10 interrogées disent adopter des conduites d'évitement pour ne pas avoir justement à subir de sexisme au quotidien ça peut consister par exemple à renoncer ou avoir peur de sortir seul de chez soi à s'habiller comme on aurait souhaité ou encore ne pas dire des choses par peur de réaction violente venant d'hommes troisième chiffre qu'on peut là aussi retenir 14% des femmes interrogées déclarent avoir déjà subi une agression sexuelle ou un viol 14% donc des femmes interrogées mais c'est une proportion qui monte à 22% chez les femmes de 18 à 24 ans alors bon ça pourrait encore passer elle rentre chez elle et tout s'arrête là malheureusement les femmes leur journée ne s'arrête pas comme pour la plupart des hommes à la fin à la porte de l'entreprise parce que lorsqu'elle va rentrer chez elle cette femme va devoir aussi prouver qu'elle est une épouse parfaite qu'elle est une mère parfaite ou en tout cas elle va devoir prouver ses qualités de mère et d'épouse et de ménagère surtout il ya plusieurs raisons pour justement pourquoi ces femmes peuvent être plus sensible au stress on dit au bala doit avoir sa période elle est elle est épuisée etc est ce que vous imaginez quand même tout ce qu'une femme doit faire dans une journée et surtout doit prouver constamment aux autres soit son époux à son chef à ses enfants à la maîtresse je sais pas moi chauffeur de taxi à tout monde elle doit prouver constamment ses capacités intellectuelles psychiques et professionnelles donc tout ça et bien c'est une énorme un énorme poids un énorme sur quoi de stress et d'épuisement même en dehors de leur travail les stéréotypes en plus peuvent entraîner des attentes irréalistiques quant à la capacité des femmes à gérer leur vie pro et perso et parce que voilà on se dit ben la femme elle est capable de faire ci elle est capable de faire ça et on lui demande encore plus et en plus toutes les femmes ne sont pas absolument pas égales dans intellectuellement psychiquement ou physiquement les femmes peuvent être en plus beaucoup plus exposés à des formes de harcèlement de tous genres que ce soit le harcèlement sexuel mais également le harcèlement moral ça on n'en parle pas souvent mais c'est une énorme chape de pont donc elle peut avoir ce harcèlement moral au travail et elle rentre chez elle elle a ce harcèlement également chez elle mais en plus sur le chemin elle peut avoir aussi un harcèlement moral ou même psychique puisqu'on va la siffler on va la regarder on va l'accoster et c'est sans fin en fait est ce qu'on remarque c'est que finalement le taux de femmes au foyer est de moins de 10% dans les pays développés ce qu'on appelle les pays développés et est de plus en plus et de plus de 50% dans les pays en voie de développement et alors on est en droit de se poser la question qui est vraiment développé en france la répartition des tâches domestiques et des soins est encore inégale entre les hommes et les femmes selon les données de l'institut national l'INCE les femmes consacrent en moyenne plus de temps et ça c'est pas une surprise aux tâches ménagères et aux soins bien sûr des enfants que les hommes les femmes consacrent en moyenne 28 heures par semaine et je trouve que c'est vraiment très peu au niveau des des statistiques 28 heures par semaine aux tâches domestiques et aux soins contre 16 heures pour les hommes sont il ya un écart comme ça de 12 heures minimum de 12 heures par semaine cet écart de temps est plus important pour les femmes ayant des enfants à charge parce que là c'est encore plus de choses donc là si la femme plus des enfants une famille il ya 34 heures par semaine consacrée aux tâches ménagères contre 19 heures pour ces messieurs leur attention je fais pas du féminisme je blâme pas les hommes je veux juste montrer que dans ces pays en ces pays développés ces pays civilisés ces droits de la femme cette liberté de la femme je me pose juste cette question où est la liberté de cette femme qui se doit de qui devient complètement esclave du travail de son boss qui devient esclave du harcèlement de rue et qui se retrouve obligé de toute façon malgré sa féminité ça malgré ce sont ses revendications féministes malgré le fait qu'elle est dans un pays laïque libéré etc elle se retrouve à la maison avec l'obligation de pourvoir aux soins des enfants l'éducation des enfants et les tâches domestiques qu'est ce que qu'est ce que dit l'islam de ce côté là alors bien sûr attention je parle de l'islam au niveau religieux je parle pas au niveau culturel parce que malheureusement beaucoup utilisent je veux dire les hommes utilisent la culture ou les traditions pour perpétuer ce schéma où l'homme n'aide pas la femme ou alors la femme est un statut inférieur mais l'islam l'origine est la vraie religion l'islam encourage les femmes à poursuivre une éducation à travailler alors attention à condition bien sûr qu'elle fasse de manière conforme aux principes islamiques alors ça veut dire quoi et bien tout simplement d'être décente et de ne pas utiliser son lieu de travail comme un lieu de provocation peut-être les hommes et les femmes en islam ont des rôles de responsabilité différent chacun a son rôle mais ils sont égaux en termes de dignité et de valeur les femmes sont également autorisés à posséder leur propre propriété et à gérer leur propre argent une femme dans un pays développé dans un pays livre une femme travail paye le loyer fait 50 50 quand elle va au restaurant avec son mari je dis bien avec son mari a même pas son petit ami avec son mari elle paye peut-être l'école et la femme en islam et travail elle c'est son droit de travailler et c'est son droit de garder son argent pour elle l'homme n'a aucun le droit n'a aucun droit de prendre son salaire ou de lui demander ou de l'obliger à payer quoi que ce soit l'argent de la femme est pour la femme et l'homme on a bien dit les chacun à son rôle l'homme doit pourvoir au foyer payer le loyer payer le restaurant etc il doit pourvoir pour nourrir sa femme pour la couvrir c'est à dire acheter des vêtements et aux enfants bien sûr et c'est totalement haram si l'homme prend de force ou en cachette ou quoi que ce soit de l'argent à sa femme donc la femme travaille non pas pour le plaisir mais en tout cas pour se développer intellectuellement en islam elle travaille pour pour voir peut-être qu'elle a un projet elle a quelque chose en tout cas son argent et son argent il est également important de noter que l'islam encourage la coopération entre les sexes dans le monde du travail les femmes sont autorisées à travailler dans les domaines qui ne violent pas les principes islamiques un cas un cas un exemple par exemple une femme ne peut pas en islam une femme musulmane ne peut pas travailler dans un cabaret où on va servir de l'alcool où il ya de la prostitution etc elle peut pas être danseuse dans un cabaret elle peut pas être serveuse dans un nightclub mais par contre elle peut tout à fait être pilote de ligne enseignante médecin voilà elle peut tout à fait dès l'instant que ça reste dans un cadre propre avec ses valeurs religieuses elles sont également les femmes sont également autorisés à travailler dans des domaines traditionnellement masculin encore une fois pilote de ligne ou mécanicien à condition bien sûr qu'elle reste tout à fait modeste dans sa tenue il n'y a pas de passage spécifique dans le coran qui parle expressivement de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes mais il y a plusieurs versets qui enseignent l'égalité et la dignité de valeur entre les hommes et les femmes il ya des versets qui prouvent l'importance de la justice et de l'équité entre les relations économiques par exemple dans le coran il est dit oh vous qui croyez faites preuve d'équité en toutes vos transactions dans toutes vos transactions cela est plus proche de la piété craignez allah allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites c'est la sourate à nissa le verset 135 ce verset encourage donc les croyants à être juste et équitable dans toutes leurs transactions y compris dans le monde du travail y compris dans le salaire si une personne est vraiment musulmane et emploie une femme elle doit la payer le même salaire qu'un homme il est également dit dans le coran selon les principes islamiques les hommes et les femmes ont droit au même salaire pour un travail de même valeur l'islam enseigne que tous les individus quel que soit leur genre homme ou femme leur race leur religion sont égaux en termes de dignité et de valeur un homme musulman qui a épousé une catholique doit lui donner les mêmes droits les mêmes valeurs elle est également elle est égale à lui dans ses dignes dans sa dignité dans sa valeur et dans sa façon de faire il est donc important que les femmes et les hommes reçoivent le même salaire pour un travail de de même valeur je veux dire deux enseignants enseignent tous les deux pourquoi la femme serait payée moindre deux pilotes de ligne pourquoi la femme serait payée moindre et et si la femme reste au foyer est ce que c'est une honte comme en occident est ce que c'est vraiment quelque chose de alors la femme quitte à vouloir se montrer ou vouloir quel est le sens de travailler en dehors de ne pas rester au foyer de faire éduquer ses enfants par des étrangers je veux dire les enfants passent pas pratiquement huit heures à l'extérieur par des étrangers vous savez pas exactement ce qu'ils apprennent vous savez pas ce qu'on leur apprend au niveau de politesse au niveau de l'éducation au niveau de la morale mais vous préférez travailler dehors bon il ya des cas bien sûr attention je blâme pas les soeurs qui sont obligés de travailler parce qu'elles n'ont pas d'autre choix et que eh bien le monsieur est parti et que il n'y a pas de justement il n'y a pas de pension alimentaire il n'y a rien c'est un autre cas mais que dit l'islam par exemple pour les femmes qui veulent rester au foyer bien le courant ne donne pas de rôle spécifique aux femmes en disant femmes au foyer c'est là le c'est là où on voit également que dans un pays occidental on va dire la france l'angleterre peu importe on va avoir ce terme un peu péjoratif de femmes au foyer en islam et dans le coran il n'y a absolument pas ce rôle contrairement ce qu'on peut dire la femme soumise à la femme au foyer ce n'est absolument pas un rôle décrit dans le coran au lieu de cela on encourage l'égalité entre les sexes et le respect mutuel dans les relations conjugales le courant met l'accent sur le fait que les hommes et les femmes ont des responsabilités et des devoirs similaires dans la vie familiale et en société dans la société en général donc aussi dans le travail il encourage les femmes à poursuivre leur éducation à participer activement à la vie professionnelle tout en respectant leur rôle de mère et de femmes au foyer si elles le choisissent ça n'empêche pas que vous pouvez très bien une femme au foyer participer à une association participer aux conseils de classe de vos enfants et à ou alors à reprendre vos études les hommes écoutez bien les hommes à la charge des femmes c'est pas moi c'est le coran les hommes ont à la charge des femmes car dieu a fait l'un supérieur à l'autre ça va faire grincer des dents l'un supérieur à l'autre et fabienne tu viens de me dire qu'ils sont égales l'homme dans sa physique dans son dans son bâtisse physique il peut pas y avoir deux égalités il ya deux lions il ya le lion et la lionne la lionne ne va pas chasser la même façon ne va pas faire les mêmes choses que le lion ça veut pas dire que la lionne est stupide et que le lion est supérieur intellectuellement ça veut dire qu'il est juste supérieur en acquis et là c'est exactement la même chose la femme n'est pas inférieure à l'homme dans le sens qu'elle est stupide qu'elle a pas de cerveau et qu'elle peut pas faire les choses mais que l'homme est beaucoup plus physiquement il pourvoie à cette femme en tant que femme on a plus tendance à faire parler on a des ce qu'on appelle des break down on est plus sensible on est plus on a beaucoup plus de choses et c'est beau je vois pas pourquoi alors dans notre époque on est en train de promet le troisième genre je sais même plus ils en sont rendus mais c'est honteux que la femme revendique le droit d'être beaucoup plus sensible qu'un homme beaucoup plus émotionnel qu'un homme et et on a des hormones qui jouent et donc l'homme est supérieure dans ce sens là absolument pas dans le sens intellectuel selon l'islam le rôle de la femme mariée est de respecter et d'obéir à son mari alors attention encore une fois on obéit et on respecte un mari qui est dans l'islam qui est dans la religion si mon mari me bat me demande d'aller voler me demande de boire avec lui ou et je sais pas quelle autre chose je suis totalement en droit bien sûr de lui désobéir et surtout de le quitter religion conduit la femme c'est à dire dans tout c'est ce que soit au niveau de son travail au niveau de son foyer au niveau de ses enfants donc elle ne peut pas obéir et suivre un homme qui va le mener à sa perte ça c'est pas possible et c'est pour ça qu'on dit une femme mariée elle doit respecter et obéir à son mari dans le sens que imaginez un bateau il ya deux capitaines qui veulent diriger le bateau ça va être une catastrophe les capitaines vont se veut se bagarrer vont 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 commencer à faire des grands débats et le bateau va aller nulle part donc pourquoi pas laisser les commandes au capitaine et de suivre et d'être juste le co capitaine souvent ça ça fait mal parce que c'est juste l'ego qui vous parle l'ego et puis tout tout toutes ces années et on va on va le voir toutes ces années de féminisme donc les maris sont responsables attention c'est pas ils sont pas cool et et on vous demande de nous suivre les maris sont responsables de sud venir aux besoins de leur famille de les protéger de les guider dans la voie de l'islam c'est un énorme travail pour eux un homme un énorme responsabilité si c'est un homme musulman mashaAllah il a beaucoup beaucoup à faire il a beaucoup de responsabilité parce que de protéger sa famille et de subvenir à leurs besoins surtout à l'époque économique où on est mashaAllah je les admire beaucoup donc les femmes sont responsables de gérer les tâches domestiques élevé les enfants de maintenir une bonne ambiance au sein de la famille cependant il est important que de noter que dans ces rôles ne sont ni rigides ni exclusives en islam ils sont adaptables c'est à dire que l'homme est tout à fait encourager à aider sa femme dans ses tâches ménagères dans l'éducation de ses enfants et la femme également si elle le désire peut très bien aider l'homme dans cette charge de la vie professionnelle ou dans cette responsabilité du foyer en résumé l'islam encourage l'égalité entre l'homme et la femme et le respect surtout mutuelle dans les relations conjugales les femmes et je le dis toujours et les hommes ont des responsabilités et de devoirs similaires dans la vie et la société en général le respect la bonne conduite leur devoir religieux donc ils sont égaux tout en ayant et ça souvent peut-être qu'on ne comprend pas ça dans dans les pays occidentaux parce que c'est tout blanc ou tout noir donc où ils sont pas égaux ils sont égaux mais en fait non l'homme et la femme sont tout à fait égaux dans leurs droits et devoirs mais ils ont des rôles différents c'est là où il ya une grande différence et souvent une grande confusion alors pourquoi en occident et c'est là où je veux en venir pourquoi on a été vraiment comme ça avec le féminisme et on a poussé les femmes au travail parce que moi ma mère n'a jamais enfin elle a travaillé mais elle s'était son foyer avant de pourquoi on a poussé quand même il ya une cinquantaine d'années un peu plus maintenant peut-être une 70 80 ans on a poussé les femmes à travailler bas il ya plusieurs raisons en fait pour lesquelles le gouvernement a incité les femmes à travailler à l'extérieur bon l'une des raisons les plus courantes et d'augmenter la participation à la main d'oeuvre mais féminine surtout à l'après guerre parce qu'on disait que voilà ça allait stimuler la croissance économique à améliorer le taux de l'emploi or regardez ce qui se passe maintenant regardez les chiffres c'est totalement l'inverse qui se produit puisque le chômage est beaucoup plus important du côté des femmes et leur situation économique également on a dit que c'était aussi pour améliorer l'autonomie économique des femmes et réduire la pauvreté c'était un promouvoir l'égalité et de lutter contre les stéréotypes du genre bah là aussi c'est un échec c'est ce qu'on vient de parler ça creuse encore plus l'inégalité entre les hommes et les femmes au niveau de leur salaire au niveau de la pauvreté etc au niveau de l'éducation la vraie raison en fait il faudrait plutôt la voir du côté davantage des avantages fiscaux pour le gouvernement qui encourage les femmes à travailler parce que en augmentant cette participation de la main d'oeuvre féminine dans l'économie les gouvernements vont et ont récolter beaucoup plus justement de taxes d'impôts des cotisations sociales sur le dos des femmes c'est ça qui est extraordinaire allez-y travaillez parce qu'on est une femme libérée et on on a pris justement les femmes par le sentiment de la femme libre lui a montré cette paix cette picture cette photo ce ces vidéos promotionnelles de la femme super libre super waouh et en fait elle s'est fait prendre au piège parce que elle est imposable et ça l'a mis encore plus dans une solitude et dans une pauvreté extrême les politiques ont adopté des mais les partis de droite comme les partis conservateurs de france puisque la politique française à cette époque était marquée par une volonté d'augmenter la participation de la main d'oeuvre féminine dans l'économie pour soutenir la croissance économique mais ces politiques en fait ils ont mis en place des dispositifs adéquats pour soutenir les familles alors ils ont fait mettre des garderies ils ont instauré des congés parentaux et tout ça pour bah la femme n'avait plus d'excuses pourquoi vous travaillez pas il ya des garderies il ya des congés parentaux etc donc ça l'a poussé encore plus à s'émanciper ce qu'on appelle émanciper et en fait moi j'appelle pas ça de l'émancipation c'est juste du on l'a poussé dans ce qu'ils aient moins du la vulgarité dans la gueule du lion et les femmes du coup se sont retrouvées à devoir gérer leur travail leur mari et leurs enfants ça a eu un impact énorme sur les familles et parce que les femmes n'arrivent plus n'arrive pas et c'est complètement humain elles n'arrivent plus à concilier tout le travail les enfants les amis les sorties c'est devenu c'est devenu j'ai même plus le mot donc ils ont ils ont ces politiques ont contribué à perpéter surtout cet enchaînement de pour la femme pour pas qu'elle réfléchisse aussi et parce qu'on voulait qu'elle abandonne surtout son rôle traditionnel du soin à la famille donc ce qui qu'est ce qui s'est passé et bien ça a eu un impact énorme et la famille a totalement éclaté le taux de divorce a totalement éclaté également ils ont donné une illusion aux femmes la possibilité de gagner leur propre argent mais en fait en fait c'est de l'esclavagisme pour les femmes tout simplement je vais pas chercher plus de mots que ça parce que et bien on lui demande toujours plus imaginez que selon l'insee en 1975 le taux de divorce était d'à peu près 18% en 2020 il est de 44% il ya des plus en plus il ya de plus en plus de femmes célibataires en france puisque justement elles ont plus le temps de prendre soin d'elle elles ont plus le temps de et puis elles ont peur de se faire avoir par un homme qui vont lui demander non seulement de bosser mais en plus de prendre soin de lui donc il ya il ya aussi un éclatement du célibat et les femmes si vous écoutez des vidéos à droite à gauche les femmes ne sont pas si heureuses que ça d'être célibat pendant 15 20 ans et il ya 40% en france imaginez bien et c'est l'insee 1 vous pouvez vérifier 40% de la population active féminine qui est célibataire une femme sur deux pratiquement donc résultat de cette indépendance et puis de la promesse de l'idée de la liberté et l'égalité des femmes et balise les femmes c'est clair elles sont beaucoup plus célibataires elles divorcent elles perçoivent des revenus 25% inférieur aux hommes mais elle paye les mêmes impôts les mêmes taxes les femmes disposent d'un niveau de vie annuel inférieur de 5% à celui des hommes le taux de pauvreté peut aller jusqu'à 70% chez les femmes surtout après 65 ans parce qu'une fois qu'elle a fini de pouvoir travailler une fois qu'elle est en retraite elle n'a pas assez cotisé elle n'a pas assez de revenus elle s'est occupée de ses enfants qui n'ont plus rien à faire d'elle qui la dégage elle n'a même pas les moyens souvent de se payer une maison de retraite c'est ça la liberté 12% de ces femmes déclarent que leur état de santé s'est dégradée 21% imaginez 21% indique souffrir de maladies chroniques et donc ça c'est devenu du gros n'importe quoi sous couvert de la liberté donc on la veut belle on lui montre tout ce qu'il faut sur tik tok sur instagram il faut parce qu'il faut être performante dans tout mesdames il faut être performante non aussi au niveau du travail faut mettre votre business il faut avoir un super mari une super voiture des enfants intelligents et mais en plus il faut que vous soyez belle parce que c'est ce qu'on veut de vous c'est ce qu'on attend de vous et sous le couvert de cette liberté mais expliquez moi où est ce que vous êtes libre dans tout ça et c'est ce qui est dommage mes soeurs c'est souvent les femmes musulmanes perd pied en voyant une certaine image on essaye surtout de leur vendre la même image qu'on a vendu après guerre en europe et perd pied en se disant waouh elles sont super ces françaises ou ces anglaises ou je sais pas quoi elles sont indépendantes elle est un super poste etc mais ce qu'on ne voit pas c'est tellement l'avantagé en islam d'être protégé d'avoir le choix de s'occuper de notre foyer de notre mari d'être marié ou de d'avoir des enfants hamdoulilah et de pouvoir avoir ce choix alors bien sûr on est dans une situation économique malheureusement actuellement où on est de plus en plus nous aussi les femmes musulmanes à devoir travailler parce que malheureusement l'homme n'arrive plus et on lui on lui donne absolument pas on le charge pas c'est c'est laissé le monde économique actuellement qui est comme ça mais on a tout de même je trouve cette place de femmes où on va pas demander en tout cas un homme musulman de son état ne peut pas exiger d'une femme qu'elle soit performante au travail performante à la maison performante en beauté performante dans tout parce que l'homme va aider sa femme et si elle peut rester au foyer va l'aider à rester au foyer et c'est absolument pas une honte tout cas c'est vraiment ce que moi j'aurais préféré et il ya quelques années et pouvoir m'occuper sereinement de mes enfants au lieu d'être obligé de travailler parce que malheureusement divorcé et malheureusement sans pension sans rien et d'être obligé de travailler de m'occuper des enfants de subir cette pression et et c'est pour ça aussi je sais de quoi je parle et j'aurais préféré avoir la vie que j'ai actuellement amdoulilah parce que quand on a des enfants ce n'est absolument pas évident d'être au four et au moulin donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est un sujet comme vous le savez qui me passionne depuis pas mal d'années on va voir dans la prochaine vidéo un autre sujet également qui fait débat et je vais réagir à une vidéo que j'ai vu sur la chaîne de mélanie sur l'homosexualité donc je vous dis à très vite suivez moi partagez et si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas je vous dis à très vite